Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le lundi 1er mars 2010. Durant cette semaine d'absence, nous avons eu finalement droit à une consolidation un peu plus tôt que prévu. J'avais anticipé une consolidation à partir d'un point haut situé entre 3008 et 3830 et je pensais revenir ici sur le support des 3670 points pour repartir vers la hausse. La consolidation a démarré un peu plus tôt que ce que j'avais pensé et est descendu un poil plus bas, sans toutefois venir ici retester les plus bas de début février aux environs des 3550 points. Ce que nous pouvons dire c'est que cette séance de consolidation n'a pas été très très méchante, on n'a pas eu une explosion des volumes. Donc bon ça reste un mouvement totalement prévisible et totalement conforme au mouvement qu'on a depuis ici ce point bas de début février. Ce que nous pouvons dire aussi c'est que la fin de la semaine dernière ici par cette bougie a donné un petit signal déjà, un petit signal haussier. Et nous avons ici ouvert sur un gap, alors nous avons ouvert ici un peu plus haut, nous avons ouvert à 3739 points pour venir redescendre mais en remontant. Donc ce qui fait qu'il reste ici un espace en cotation qu'on appelle un gap, qui donc nous indique une pression acheteuse assez forte pour ne pas venir combler ce vide et donc repartir vers la hausse. Cette petite consolidation nous permet aussi de cerner un peu plus la zone dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Déjà en réunissant le point bas de début février et le point bas donc de cette consolidation de la séance de jeudi, on peut tracer ici une zone de support haussier qui passe à peu de choses près ici en dessous du plus bas que nous avons eu mi-février. Et si nous mettons la résistance baissière qui correspond ici à 1 plus haut, 2 plus haut, 3 plus haut, nous apercevons que nous sommes rentrés en fait dans un biseau. Donc un biseau qui se resserre. Alors si on se place dans une vision un peu plus moyen terme, ce biseau normalement devrait être franchi par le bas. Donc c'est plus un biseau de continuation, c'est pas une figure de retournement. Donc si ce biseau est confirmé, nous devrions avoir une sortie par le bas. Par contre, vu que nous avons eu ici un gap haussier avec ici un test de la résistance baissière, cette figure pourrait s'invalider en cas de franchissement net pour aller rejoindre ici la zone des 3830 points pour invalider ce biseau et donc ne pas rentrer dans une phase baissière. Donc ça sera l'objectif de demain. Objectif de demain en fonction de la clôture de Wall Street, nous verrons bien si cette résistance ici tient bon ou si elle est traversée pour aller rejoindre ici cette zone de résistance que je vous avais signalé normalement pour la semaine dernière. On pourrait bien l'atteindre cette semaine. Pour répondre à un commentaire qui a été posté sur le site durant cette semaine, je vous avais indiqué une tendance moyen terme neutre. On m'a un peu reproché de ne pas vouloir trop prendre position. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Si on se place dans une vision ici moyen terme, nous apercevons ici que depuis le mois d'août, nous avons ici des plus bas qui sont tous au même niveau, des plus hauts ici qui montent mais qui n'arrivent plus à monter et qui donc sont redescendus depuis. Cette tendance est donc une tendance moyen terme neutre. Non pas parce qu'on ne sait pas où elle va aller, mais parce que tout simplement, dans une optique moyen terme, on voit bien que les cours sont ici dans une zone horizontale. A l'inverse de la zone précédente où nous étions ici dans un flux montant, nous sommes tout simplement maintenant dans un flux horizontal, ce qui correspond à une tendance neutre. Ce n'est pas histoire de vouloir prendre partie, mais c'est ce que les cours nous donnent. Donc je réitère mon opinion moyen terme à neutre. Pour moi, en ce qui concerne ma tendance court terme, j'aurais une petite tendance à dire que nous sommes dans une tendance court terme haussière. Je vise pour l'instant ici un test de la résistance des 3830 et une invalidation du biseau. Une chute demain, lors de la séance de demain, avec une fermeture du gap ici. Dans un premier temps, si nous venons tester la zone de support montant, ce n'est pas trop grave. Par contre, en cas de rupture de ce support et de ce support-ci montant, il faudrait faire attention de ne pas revenir ici au niveau des plus bas de début février dernier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt.